Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'Ancienne. Alors aujourd'hui, épisode sur le steak haché. Tout à fait, parce que le steak haché commence à devenir assez cher, même en surgelé. Du coup, j'ai une petite technique pour l'avoir un petit peu moins cher. Donc qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons un gros bout de poitrine dans la race limousine. Il fait 16 kilos pour 4 euros, 80 euros du kilo, je l'ai acheté. Alors, je vais vous montrer comment on va le désausser, comment on va le préparer, comment on va le broyer et faire des steaks hachés avec. Vous allez vous rendre compte que vous allez en avoir pour votre argent. Alors, on va commencer par enlever les manettes qui sont ici. C'est tout simplement les côtes. Finalement, le gros bout de poitrine, il est par ici. Je vous mets une image sur le côté pour que vous voyez où c'est dans la vache. Et vous allez voir que rien ne se perd, tout se transporte. Comme par exemple ceci. Alors ça, c'est le genre de morceau qu'on ne va pas jeter. Tout est récupérable, tout passe en viande. Alors, c'est gras, mais laissez du gras dans le steak haché. C'est ce qui va donner le goût. Vous allez le mettre dans votre poêle, vous n'avez même pas besoin de mettre de beurre. C'est le gras qui va fondre et ça va donner du goût. Arrêtez avec vos œufs ou pas de gras, c'est dégueulasse. Non, c'est bon le gras. Laissez ça. Le gras, c'est la vie. Hop, on enlève tout ça. On enlève la petite peau. Voilà, là j'ai tout récupéré. Donc là ici, j'ai mon... Vous ne le voyez pas. J'ai mon compteur de kilos. Pour savoir à la fin combien de viande j'aurai récupéré sur ces 16 kilos. Parce qu'il y a l'os, il y a un peu de gras. Ça vaut quand même le coup. Hop, voilà, hop. Première os d'enlever. Alors, il faut savoir que ce morceau-là, on peut aussi s'en servir pour faire du pot-au-feu. Vous laissez les os, vous coupez à la scie. Les pot-au-feu et même sur les très bonnes bêtes. On a un morceau derrière, voilà, qui s'appelle le bâton. Comme c'est des excellentes bêtes, vous pouvez même faire des steaks dedans. Pas jusqu'au bout, mais au début c'est extra. Et là, j'ai une bête qui est classée U au classement Europe. C'est-à-dire, Europe, c'est E, U, R, O, P. C'est-à-dire, le P, c'est de la merde. Puis tu montres, mais R, c'est quand t'es dans le E, t'es bien. Là, on est dans le U, c'est une bête qui faisait 400 kilos. Donc, on est sur une vache qui est en catégorie U, moins 3. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très grasse. Et le deuxième os est enlevé. Voilà. Alors, surtout, si vous vous amusez à désausser, quand vous tirez le couteau, faites en sorte que quand vous vous loupez, ils finissent pas dans votre build. Très important. Moi, chez moi, je suis pas forcément équipé de table d'illard comme la main. Ah bah bravo. C'est-à-dire que si je me loupe, je prends tout dans le buffet. Et paf ! Alors, si vous vous demandez les os, qu'est-ce que vous voulez en faire, ben, honnêtement, pas grand-chose, à part les faire bouillir dans une sauce pour ajouter du goût. Ou sinon, si vous avez un chien, allez être content. Il va s'amuser avec. Donc là, le sternum. Vous voyez toute cette partie-là ? Ça, c'est le sternum, on appelle ça. Le sternum, c'est ça. Ici, là. Comme ça, on va l'enlever. On vient faire le contour des os. C'est un minimum de viande tout-dessus. Là, je l'attrape par derrière. Et vous voyez, ça va se décoller tout seul. Et voilà. Donc là, il y avait forcément toujours un peu de viande dans les coins. Vous pouvez la récupérer. Elle va passer dans le haché. Voilà, tout ça, ça se planque derrière. Il faut le récupérer, il ne faut pas hésiter. Là, pareil, tous ces petits morceaux, là, qui traînent. On ramasse. Et ça, de toute façon, après, on va s'amuser avec. Voilà, donc j'ai enlevé à peu près ce que je pouvais ramasser sur le sternum. Il y en a encore un peu si on veut vraiment fouiller la carcasse. Si on veut vraiment la fouiller, il y en a encore un peu. Bon, on n'a pas busé non plus. Ça, c'est pareil. Vous pouvez le faire aussi. Si vous avez des très grosses marmites, vous pouvez le faire fondre pour faire un bouillon de boeuf. L'eau, ça ne va pas fondre, mais le gras et la viande de souci. Alors, nous avons donc notre partie. Là, je change de couteau. Je prends une épuisure. On va enlever les petits morceaux qu'on ne va pas passer dans le broyeur parce que sinon, ça va faire des petites bouloches quand ça va cuire. Et on enlève les fous, les nerfs. Quoique là, il n'y a pas trop de nerfs. Vous voyez, par exemple, je suis déjà à 240 grammes, juste avec ce que j'ai récupéré sur les autres. 240 grammes de viande. Donc, ça, c'est important de récupérer parce que 240 grammes, c'est énorme. Ça fait deux steaks hachés pas très gros. Ça fait 120 grammes de steaks hachés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas perdre tout ça. Alors, les petits clavèles. Hop. Je ne veux pas dire que c'est les entrecoutes parce que ce n'est pas les entrecoutes, mais je veux dire que ça se couvre entre les côtes. Ça, je les enlève. Tout ça dans la bassine à l'on haché. N'ayez pas peur du gras, parce qu'il va donner le goût. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Maintenant. On va aller chercher cette petite pièce. Voyez le bœuf ? Il y a toujours une séparation à suivre. Toujours. C'est un chemin, en fait. C'est un GPS, le truc. Tu ne peux pas te tromper. Si, il y a des endroits où c'est un peu compliqué, tu peux te tromper. Mais tu peux y aller. Il ne faut pas avoir peur. Là, tu as enlevé la première pièce. Tu as vu déjà, elle est belle. Là, tu as juste à enlever un petit peu le gras. Un petit peu les peaux, là, qui ne vont pas être très bonnes quand tu envoies être hachées. Mais surtout, n'enlève pas trop de gras. Il laisse du gras. C'est ce qui va faire le goût. Et là, la pièce que je vous ai parlé tout à l'heure, le bateau. Bon, ça, c'est pareil. Juste une petite séparation à suivre. Et ça vient tout seul. Et voilà. Deuxième pièce, le bateau. Et alors là, on a toute cette petite pièce où on va récupérer toutes les petites viandes dessus. Et là, c'est parti pour éplucher. Alors, si vous ne savez pas coiffrir du gras et que vous êtes amateur de frites, coupez-les en petits morceaux et laissez-le fondre tout doucement dans une casserole. Après, vous le filtrez et vous avez de la graisse pour frites. Et c'est carrément meilleur que l'huile. Donc là, comme vous voyez, je relève le plus gros du gras. Je vais en laisser un peu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gras, c'est bon. Il en faut dans la viande, sinon ça n'a pas de goût. Je ne sais pas que vous faites pour manger des steaks hachés sans gras, 0% de matière grasse. Mais ça n'a pas de goût, c'est sec. C'est pas bon, c'est... je ne sais pas. Ça, c'est un truc, les gens, le gras, aujourd'hui, ils n'en veulent plus parce qu'ils ont trop regardé la télé, ça. Encore une dernière pièce de gras à enlever. Et voilà, donc là, j'ai mon morceau que je vais couper ensuite pour passer dans le broyeur. Là, j'ai déjà 2,3 kg de viande hachée, de viande brute. Là, on passe sur le bateau. Alors, lui, il ne va pas y avoir trop de gras parce que c'est une pièce qui n'est pas très grasse. En fait, le problème, c'est que le gras, il est au-dessus de la peau et la peau, il faut l'enlever, sinon ça va faire des petites bouloches. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces bouloches en faisant cuire des steaks hachés. Ça va donner ça, ce n'est pas le but non plus. Après, si on veut vraiment que ça soit gras, on coupe des petits bouts de gras, on les passe en même temps que la viande. Ça fait une viande hachée avec un peu de gras et c'est toujours meilleur. Je voulais décher avec la viande, je suis con. Donc, vous voyez, c'est cette pièce-là que je disais tout à l'heure où dans les bonnes bêtes, on peut faire des steaks. Et là, je passe mon doigt à travers. Il ne faut pas une si mauvaise bête que ça parce que je pourrais même faire des steaks. Parce que la viande, elle est assez tendre. Je ne vais pas le faire parce que c'est un truc extraordinaire, mais on pourrait presque en faire. On continue. Il faut savoir que dans une vache, même dans les lieux les plus improbables, il y a un steak qui se plant. Et franchement, il y en a parfois, ils sont super bons. Mais personne ne les veut parce qu'ils sont de travers, ils sont cornus. Et bien, ce n'est pas grave, nous, on sait ce que c'est, on va le manger et c'est très bon. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà mon bateau qui est épluché. C'est volontaire s'il y a du gras, ne vous inquiétez pas. Donc c'était une pièce qui faisait 16 kilos. Et là, on est rendu à déjà 7 kilos de sang de viande. Plus ce morceau-là, on devrait atteindre 12 kilos, je crois. Sous-titrage ST' 501 Une de plus, 9 kg, plus ça, ça va faire avec 10 kg, ouais. Donc j'ai fini, donc là j'ai 9,5 kg de viande pure, et là je vais tout couper en petits morceaux, en lamelles, pour que ça passe dans le broyeur, donc en fonction du trou de votre broyeur, moi je fais des morceaux comme ça, ça passera très bien dedans, peut-être qu'il va forcer un peu, parce que c'est pas du matériel professionnel, mais en soi ça marche pas. Donc là, on passe à la deuxième étape qui va être broyer la viande, et après on va pouvoir mouler tout ça en steak haché, et vous verrez la quantité qu'il y a, ça va faire beaucoup. Et donc là c'est parti pour tout mettre en moule, donc maintenant je fais ma petite boule, je le mets dans mon moule, j'appuie, et voilà, mon steak haché, c'est parti. Ne sont-ils pas magnifiques ? Ils sont de toute beauté. Bon les amis, je fais une petite coupure, parce qu'il faut que j'aille travailler aussi de mon côté. Donc voilà ce que j'ai en steak haché, alors attendez je vais baisser un peu, hop, j'ai alors 1, 2, j'ai 8 paquets de 3, et 2 paquets de 4, pour l'instant. Parce qu'il me reste encore tout ça à faire. Donc ça, il va falloir que je le fasse ce soir, parce que la viande hachée, ça se conserve 24h au frigo, maxi, même. Donc là déjà, ce soir, elle aura un petit peu verdi au hacker, c'est normal. Je ne sais pas qu'elle sera perdue, mais elle aura un petit peu verdi malheureusement. Mais, je n'ai pas le choix, on continuera ça ce soir, et ça sera fini. Voilà, à tout à l'heure. Eh bien, on a fini de faire les steaks hachés, enfin, il est 9h35 du soir. Bon d'accord, j'ai travaillé tantôt, du coup, je n'ai pas mis 6h pour faire ça. En gros, j'ai 52 steaks hachés, avec la pièce que vous avez vue au début, c'est-à-dire le gros bout de poitrine, on appelle ça. Donc, 52 steaks hachés, plus 1 kg de steaks hachés en vrac. On est sur des steaks hachés comme ça. Un paquet comme ça, ça fait 500 et quelques grammes, il y a 4 steaks hachés dedans. Donc, j'en ai eu pour 77 euros le bout de viande. Donc, on a le gras qu'on va réutiliser pour faire de l'huile de friture. On a les os, bon, à part pour les chiens qui s'amusent, on ne peut pas en faire grand-chose. Et du coup, la viande qui nous a fait 52 steaks hachés, comme je vous l'ai dit, ce qui fait une moyenne de 67 centimes le steaks hachés. 67 centimes, et encore dans le calcul, il n'y a pas les 1 kg en vrac à côté. C'est-à-dire les 1 kg, 1 kg, là j'ai 100 grammes, j'ai une autre poche de 500 grammes. Ce qui fait qu'au début, vous avez payé 77 euros, vous allez passer un peu de temps à préparer votre bidoche. Par contre, après, que dire de plus ? Bon, si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre j'aime, tu peux t'abonner aussi, et puis tu peux partager cette vidéo aussi, si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres vidéos comme ça, où on préparera des choses pour mieux manger, sans trop casquer d'argent. Il y a le jardin aussi qui va revenir, quand ça sera la saison. Voilà, on va faire des haricots, des patates, tout ce qui s'ensuit. Après, les volailles, quand mes oeufs décideront de me prendre dans ma couveuse, je ferai des vidéos là-dessus aussi, les voir poussins, les voir grandir. Une certaine étape, arrêter de les laisser en plein air pour les ingresser un peu, jusqu'au terminus, là on va les passer au four, et ça c'est quand même vachement intéressant. Voilà, il y a aussi les canards à gaver, il y a plein de choses. Donc surtout, si tu veux voir tout ça, n'hésite pas à t'abonner, et n'hésite pas à suivre chacune de mes vidéos. Voilà, à bientôt. Allez, salut.